Serge Mercier est un vrai passionné. Il est passionné de nature, d'animaux et de randonnées. Est-ce que tu fais des randonnées souvent ? Le plus souvent possible, on essaye d'en faire, on va dire, deux, trois par mois. Et est-ce que tu en fais aussi des randonnées l'hiver ? Oui, on prend les raquettes, on va dans les Alpes et puis on va marcher dans la neige. Qu'est-ce qui peut se passer au cours d'une promenade ? Tu entends plein d'oiseaux quand tu es attentif. Tout à l'heure, on a vu des faucons, on a vu des hirondelles, on a vu des petits passereaux. Je n'ai pas réussi à les reconnaître. Quand on a de la chance, il paraît qu'il y a un couple d'aigles de bonnelly ici. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Il y a un très beau rapace qui s'appelle le cercate Jean le Blanc aussi. Moi, je l'ai vu une fois. Donc ça, c'est vraiment les raretés qu'on adore voir ici. Puis ce que je te disais tout à l'heure, on voit du goéland, on voit de la mouette. Une fois, je suis tombé sur une huppe faciée. C'est magnifique. Est-ce que ça vous arrive aussi de vous perdre au cours de vos promenades ? On a failli une fois en Corse. Moi, j'ai toujours la carte. J'essaye d'être un minimum outillé. Il y a un oiseau qui vient de passer là. Donc boussole, carte. On demande avant de partir au niveau météo si ça ne craint pas. Donc on essaye de précaution, toujours faire gaffe. Bon, et racontez-moi votre plus belle et longue promenade, la plus belle randonnée ou la plus longue. Alors on dit souvent que c'est la prochaine, mais moi, ça, ça va être la précédente. Non, on a fait des super balades il n'y a pas longtemps au-dessus de Barcelonette, dans les Alpes d'Haute-Provence. On touche le Mercantour, c'est somptueux. Tu fais des promenades, on peut dire des balades de 6-7 heures. Ça peut être aujourd'hui, parce qu'après la balade, ça va dépendre aussi de ton état d'esprit, des gens avec qui tu es. Là, aujourd'hui, moi, tu ne connaissais pas, je suis content de t'avoir amené là. C'est un truc, moi, ça me fait plaisir de montrer les endroits que j'aime.